Bonjour ! Bonjour Agali ! Quelle surprise ! Vous savez pourquoi je viens ? Les athlètes doivent faire des planifications par trimestre où ils sont et ils doivent actualiser ça quotidiennement pour dire où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, où ils s'entraînent. D'après ça, on peut aller les contrôler. C'est clair que si un athlète n'est pas où l'endroit est indiqué, il peut prendre une suspension. Respectivement, il a droit à deux avertissements. Après le troisième, il pourrait être suspendu. Vous choisissez un petit gobelet. Vous vérifiez qu'il est bien fermé, qu'il n'y a pas de défauts. Ce qui est important, c'est que l'athlète est d'abord convoqué pour un contrôle anti-dopage. On l'avertit. Dans la convocation, il signe qu'il va assister à ce contrôle anti-dopage. Et à partir de ce moment-là, le contrôleur doit rester avec l'athlète jusqu'à la prise d'urine avoir lieu. Alors, je vais vous demander de vous laver les mains sans savon. C'est important que le contrôleur, en fait, doit rester avec l'athlète et il l'a toujours au visuel. Ah, super ! Et puis maintenant, vous pouvez vous laver les mains avec le savon. Et puis, ce qui est très important, c'est que l'athlète, en fait, quand il donne son urine, il se libère d'une manière où on voit qu'il ne puisse pas tricher. Le code mondial anti-dopage, les contrôles 24 sur 24 pourraient être tolérés. Après, ce n'est pas dans notre stratégie d'aller contrôler les athlètes régulièrement à 3 heures du matin. Ce n'est pas forcément l'objectif. Mais on essaie de varier les heures, on essaie de varier aussi le week-end, d'aller une fois un dimanche à midi, quand l'athlète, il ne s'y attend peut-être pas du tout. Donc, on essaie vraiment de varier pour se donner la chance, en fait, à l'athlète de pouvoir montrer qu'il est propre. Donc, je vais vous demander de choisir un kit. Ça fait partie du protocole. Les athlètes, ils savent qu'ils sont soumis au contrôle anti-dopage et puis qu'on peut arriver chez eux de bonne heure le matin jusqu'à tard le soir. Et puis non, en général, on est très bien reçus. Mais on rentre un petit peu dans l'intimité des athlètes. Vous allez remplir jusqu'aux petits traits d'abord l'échantillon B. Alors, l'analyse est assez rapide d'un point de vue laboratoire. En principe, l'athlète, on lui a une réponse 3, 4 à 6 semaines après le contrôle. Alors, vous pouvez sceller les bouteilles. C'est tout bon. Vous pouvez les mettre dans le petit sachet. Chaque année, la liste anti-dopage, elle est mise à jour en fait. Une année, deux ans, il y avait eu le meldonium qui avait été ajouté en fait à la liste des produits, des substances interdites. Ça, c'est un produit avant qui était toléré, qui est maintenant interdite. Alors, nous, c'est clair qu'on a un rôle majeur à vos Jeux Olympiques, dans le sens que nos athlètes suisses, en fait, on les contrôle pour qu'on puisse partir du principe que nos athlètes suisses, ils sont propres quand ils partent aux Jeux Olympiques. L'approche Olympique, après, c'est le CIO qui est sur place, qui s'occupe des contrôles. Vous allez tout contrôler ce qui est écrit en rouge et par votre signature, vous attesterez que tout est bon. Voilà, on a fini et j'arrête de vous embêter. Je peux retourner travailler. Vous pouvez retourner travailler. Merci beaucoup. Et tout le monde, à la prochaine. À la prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501